bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo produits favoris du mois voilà ça fait un petit moment je n'en avais pas fait donc j'attaque tout de suite je vais tout de suite commencer par un produit un grand coup de coeur que j'ai vraiment eu ce mois ci depuis quinze jours là je l'utilise c'est un produit de chez l'irac c'est un démaquillant velours c'est une huile fondant démaquillant pour le visage et les yeux donc ça se présente comme ça voilà c'est un produit alors je n'ai jamais du coup testé les huiles démaquillantes si en échantillon mais j'avais pas aimé cette sensation au niveau du visage j'aime pas les concras sur mon visage je trouve pas ça très agréable mais là c'est c'est vraiment alors démaquillant velours c'est ce que j'allais dire c'est vraiment un effet velours sur la peau il a un petit goût sucré j'en ai l'impression des fois je quand je me démaquille je suis en train de faire ça et puis je sens un petit goût sucré sur la bouffe donc c'est pas désagréable ça picote vraiment légèrement vraiment très 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 peu les yeux vraiment presque rien ça ne laisse pas de finigras du tout et ça enlève le démaquillage ça enlève le maquillage chargé comme le mien waterproof mais sans problème alors moi je mets deux pompes sur ma main je masse et je sur le sur le visage sec et je masse mon visage avec je rince et je recommence une deuxième fois quand même pour être sûre de bien avoir tout enlevé et je n'ai plus rien sur les yeux c'est extraordinaire du coup j'en ai acheté trois parce que j'en suis vraiment trop contente et j'adore ce produit voilà que vous trouvez dans les parapharmacies dans toutes les pharmacies ça coûte 11,48 euros et ça ne laisse pas du tout de finigras ça laisse ça ne sèche pas la peau c'est j'adore ce produit donc un gros coup de coeur pour moi voilà ensuite un produit que j'ai aidé depuis longtemps mais je vous en parle pas souvent donc c'est un petit je vous parle pas souvent de cette marque mais moi je l'aime beaucoup c'est la marque sans part le peeling équilibre moussant qui se présente comme ça donc en fait c'est comme un gommage que l'on utilise deux fois par semaine deux à trois fois par semaine appliquée sur visage humide en évitant le contour de l'oeil laisser agir deux minutes puis émulsionner avec de l'eau c'est un produit alors si vous aimez les l'odeur des plantes c'est des huiles essentielles ça sent vraiment moi je j'adore que c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la marque le cisley parce que ça sent vraiment les des plantes les huiles essentielles et j'adore ces odeurs et là c'est vraiment le c'est vraiment le cas et pareil c'est un très bon exfoliant et j'adore ce produit c'est vrai j'en parle pas souvent mais voilà c'est un petit produit que que j'utilise pas j'en fais pas deux fois par semaine j'en fais pas deux à trois fois par semaine parce que je vais avoir la peau qui va être irritée puis j'ai pas besoin d'avoir autant de mais je l'utilise quand même une fois par semaine et puis je l'adore et ça sent vraiment très très bon c'est vraiment quand je quand je le mets sur mon visage j'ai je le sens et je sens toutes ces odeurs de 2 aromatiques je trouve ça vraiment très agréable j'adore ce produit et un produit que j'avais acheté plus pendant les soldes c'est le secret alors de carlin secret de pureté lotus cristal alors c'est une mousse crème nettoyante détend les traits illumine donc qui se présente comme ça je l'avais acheté pendant les soldes au mois de janvier et c'est une mousse qui est vraiment aussi très 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 agréable que j'aime utiliser le matin elle est elle est très douce elle est pareil elle la sèche pas la peau c'est un produit qui est super agréable à appliquer donc c'est un flac en pompe comme ça donc je mets une pompe sur la main moi j'ai une peau normale j'ai pas des fois elle est sèche grâce non elle peut être mixte sur la zone elle peut être mixte en été mais sinon j'ai une peau qui est assez normale et et j'aime bien ce produit parce que il sèche pas l'isage il il est très douce il est appliqué je voilà donc de garlin j'aime beaucoup ce produit voilà pour pour mes soins pour mes dents j'ai réussi à retrouver mon dentifrice préféré le bout alors celui là par contre franchement je regarde toutes les parapharmacies si je trouve et je ne le trouve que que chez que dans la parapharmacie de chez Leclerc et j'adore ce dentifrice mais il a un goût il a il a un goût vraiment agréable il est aux huiles essentielles naturelles rafraîchissantes j'ai l'impression que ce dedans c'est de l'anis et c'est un goût mais vraiment enfin moi je personnellement moi j'adore ce dentifrice et et quand je vais en parapharmacie là bas je l'achète tout de suite parce que j'ai peur qu'il n'y en ait plus et j'adore ce bout dans ma bouche après c'est vraiment et du coup j'ai aussi acheté c'est j'ai aussi acheté l'eau de bouche de bototte pareil c'est à utiliser avant ou après le nettoyage des dents donc et pareil ça laisse un goût anisé dans la bouche je trouve ça vraiment très agréable il faut en juste prendre deux trois quelques gouttes le met dans un petit verre et puis et puis mettre un peu d'eau et puis après se faire un petit bain de bouche avec et c'est super agréable voilà moi j'aime bien j'aime bien avoir un goût agréable dans la bouche et du coup mais j'ai trouvé mon bonheur avec avec cela donc j'espère qu'ils y seront souvent ensuite de j'ai toujours la même routine pour le corps de que de caudalie que j'aime énormément je complète aussi à la fleur d'oranger et huile sèche pour le corps à la fleur non pardon c'est à la fleur d'osmanthus je préfère j'aime beaucoup la fleur d'oranger je l'ai aussi mais cette odeur de fleur d'osmanthus je trouve que l'odeur est beaucoup plus subtile et c'est vraiment mais vraiment un grand bonheur j'adore ce produit moi en journée j'adore utiliser que des huiles sèches je suis pas du tout beurre corporel pour la journée j'aime bien le soir mais en journée une huile sèche a pénétré rapidement et il y a une odeur quand même qui est très très subtile pas trop forte et j'adore l'huile d'osmanthus ça sent très 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 bon j'aime beaucoup voilà ensuite pour le visage ma belle découverte que j'ai faite de chez clarins j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé là j'utilise maintenant ça fait ça fait bien à moi c'est donc l'autobronzant de chez clarins c'est un nouveau produit qui vient de sortir donc c'est un petit concentré autobronzant voilà ça se présente comme ça donc dedans vous avez alors vous avez oui vous avez 15 millilitres dedans en fait il faut juste simplement prendre quelques gouttes tous deux à trois gouttes maximum qu'il faut mettre sur votre sérum sur votre crème de jour moi je mets sur mon sérum je m'alaxe je m'alaxe bien au creux de ma main et puis après je la pique sur mon visage et ça vous laisse un petit teint aller mais naturel pas trop pas trop foncé voilà et je trouve ce produit mais vraiment très 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 bien et je trouve vraiment super donc j'en suis très contente je j'avais vraiment un teint trop pâle et ça commençait puis le temps qui pleut tout le temps là depuis quelques temps là et ça ça illumine un petit peu ma journée donc voilà ça me donne ça fait penser au soleil donc je trouve ce produit vraiment il coûte 20 euros il n'est pas très cher vous le trouvez chez sephora ou dans toutes les parfumeries et il est vraiment bien je l'aime beaucoup j'en suis très contente aussi voilà donc un gros coup de coeur pour moi donc les vernis marque jacquard je trouve vraiment le packaging est magnifique je trouve vraiment très très beau et les couleurs alors j'ai sélectionné quatre couleurs que je trouvais vraiment très joli donc la première c'est un rouge 134 lola donc je suis très rouge tout de suite je sais pas pourquoi j'adore porter des vernis angle rouge celui là c'est vraiment pour l'été c'est la couleur 116 shocking par 116 la couleur 116 voilà ensuite alors je vais mettre mes petites lunettes parce que je suis je suis miro de près ensuite la couleur c'est merveilleux la couleur 122 ultra violet donc 122 ultra violet c'est magnifique la couleur est vraiment intense et et je trouve qu'ils ont une très bonne couvrance donc avec une couche je trouve que c'est nickel et une très jolie couleur aussi c'est merveilleux je vois j'arrive à voir de tout de tout près 124 la couleur luxe donc 124 regardez moi ça celui là pour l'été j'ai déjà porté il est superbe 124 la couleur luxe voilà superbe donc là moi j'ai craqué sur ces petits vernis de marc jacobs je trouve vraiment très très beau et j'ai fait aussi une très très belle découverte cela sont un petit peu plus cher les marc jacobs sont un petit peu plus cher mais en fait j'ai vraiment eu ce coup de coeur par rapport au packaging je trouve vraiment magnifique mais j'ai quand même voulu tester la marque formula x je il ya plein de couleurs il ya vraiment c'est pareil sont chez sephora donc moi j'ai moi j'ai pris en fait le petit set qui se présente comme ça vous avez le petit nettoyant pour les ongles qui se présente là vous avez le la prime donc le top coat qui est juste là et juste à côté vous avez la base qui est très on va dire très qui vous fait un effet gel donc celui là c'est celui que je porte aujourd'hui je j'ai utilisé c'est donc là je vais vous montrer la teinte celle que je porte tout de suite c'est la couleur trilling je passe vous allez voir trilling voilà c'est celle que je porte sur les ongles je l'ai depuis trois jours j'ai acheté un premier vernis que j'ai gardé six jours en tout six jours il était un petit peu abîmé sur le on voyait un petit peu de blanc sur le bout donc mais ça pouvait tenir encore une journée de plus franchement si je l'ai enlevé c'est vraiment parce que je moi rester six jours avec le même vernis à ongles pour moi c'est quelque chose de c'est pas possible donc là je voulais quand même faire le test pour voir un petit peu si ça allait tenir j'ai quand même fait tourner des machines j'ai lavé ma vaisselle j'ai fait tout ce que j'avais à faire et ils ont une excellente tenue au niveau du séchage c'est excellent aussi il n'y a rien à dire c'est ça sèche d'une rapidité mais franchement je c'est la première fois que je vois un vernis sécher aussi vite voilà et pareil je veux dire là une couche donc là pour avoir ce rendu j'ai mis une couche une couche donc c'est voilà pour moi c'est c'est la première fois que je trouve des vernis qui sèchent aussi vite et qui tiennent aussi longtemps voilà alors après moi je vais pas le laisser pendant six jours parce que je si ça peut tenir trois jours moi je suis contente même si ça tient une journée entière déjà je suis contente mais là pour moi c'est un vrai miracle j'adore ça et donc je garde trois jours après j'enlève je change mais et puis après pour l'enlever avec le dissolvant il ya vraiment aucun problème il s'enlève très facilement il ya aucun souci donc pour moi pareil voilà c'est un très bon coup de coeur je pense que si vous n'avez pas ces produits je sais pas si ça va être aussi efficace donc je pense qu'il est donc moi j'ai voulu prendre l'ensemble pour tester mais vraiment je trouve qu'ils sont de très très bonne qualité voilà pour pour mes coups de coeur du moment après moi j'ai un autre coup de coeur moi c'est toutes les petites j'ai un petit donc dans mon bas aux babes ma jardinerie il y a un magasin dans ma jardinerie bas aux babes ils ont fait entrer la marque hier qui candle donc je suis super contente parce que moi j'adore les bougies parfumées je j'ai acheté pas mal donc j'ai acheté des gros contenants mais personnellement je sais pas si ça vous le fait à vous je suis assez déçu en fait des gros contenants je trouve que l'odeur est pas assez forte je trouve que d'acheter des petits des petites tartelettes comme ça alors j'en ai acheté je les aime toutes je n'ai pas une tartelette en particulier mais c'est vrai que je trouve que les petites tartelettes elles sentent elles sentent super bon et vraiment ça parfume bien bien une pièce et que la bougie la jarre j'en ai une alors comme ça elle sent bon mais mais quand je la diffuse je trouve pas que il y ait vraiment une odeur exceptionnelle voilà donc je sais pas je alors j'ai acheté des bougies parfumées d'autres marques que je trouvais qu'elles sentaient très bon et là elles sentent bon mais je trouve qu'il n'y a pas assez d'odeur par rapport par rapport aux tartelettes donc du coup je bon ben je vais les terminer mais je trouve que je trouve que les tartelettes sentent sentent meilleures voilà mon dernier favori de ce mois-ci dernier favori que j'ai vraiment beaucoup 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 aimé aussi c'est aussi mes palettes de marc jacobs j'en avais acheté une donc alors toujours pareil le packaging est vraiment très 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 joli et j'ai acheté déjà j'avais craqué sur la palette la palette starlette donc starlette voilà donc les couleurs je vous les avais présenté elles sont juste magnifique voilà elles sont très très belles je trouve que la pigmentation et regardez moi elle c'est vraiment excellent je elle se travaille très 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 bien elle sur on peut les estomper très bien c'est une très bonne tenue il n'y a aucun souci je veux dire c'est c'est vraiment magnifique tout juste magnifique et du coup j'ai pas pu j'ai craqué sur la palette regardez moi c'est deux c'est vraiment pour ces trois couleurs que ce petit cette petite couleur qui est là qui est superbe et puis moi j'aime beaucoup les verts donc vraiment des couleurs très voilà très très pigmenté et très joli très facile à estomper donc je trouve donc là pour ça c'est la palette 208 up voilà donc très joli palette et j'ai aussi craqué pour une autre palette qui est aussi très très belle donc la 110 voilà je la trouve aussi magnifique que j'ai craqué surtout pour une couleur qui est là le bleu qui est juste qui est juste là qui est vraiment mais très joli alors j'ai produit vraiment très 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 joli c'est vraiment pour moi aussi un très très gros coup de coeur voilà pour mes produits favoris je vous en ai montré c'est vraiment les produits que ce mois ci j'ai vraiment beaucoup 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 aimé j'espère que cette petite vidéo vous aura vous aura plu vous aura été utile je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt bisous ciao je vous ai montré